– Philippe Vigier, bonjour. – Bonjour. – Député modem de Réloir, la partie sud de l'Réloir, un château d'un. – Absolument. – Ça peut servir d'être biologiste à l'Assemblée nationale en ce moment, parce qu'il y a des tas d'espèces à observer. Gabriel Attal déploie ce matin son plan contre la fraude sociale, c'est dans le Parisien. Il veut fusionner cartes vitales et cartes d'identité, c'est une bonne mesure. Il renonce aux cartes vitales biométriques, il préfère ça. – Il y a juste un chiffre que tout le monde doit connaître. Il y a 2 millions de cartes vitales en France en plus que le nombre d'habitants. Donc quelque part, il y a une anomalie, j'ai pu constater dans mon labo, puisque vous dites que c'est biologiste, c'est vrai, qu'il y avait des fausses cartes vitales, des gens qui circulaient avec des cartes qui n'étaient pas les leurs. Donc que l'on puisse bien identifier la personne, je crois que c'est la moine des choses, puisque quelque part, c'est l'assurance maladie qui rembourse les actes qui sont faits. – Alors il veut demander aussi, le ministre, aux patients, de signaler les factures bizarres que les patients reçoivent, notamment en dentaire ou en ophtalmologie, pour voir s'il n'y a pas des actes non pratiqués qui ont été facturés à la Sécu. Délation, acceptable ou ça ne marchera pas ? – Écoutez, l'assurance maladie, c'est combien ? C'est 180 milliards. On sait très bien qu'on doit dépenser plus d'argent pour mieux payer nos personnels de santé, ceux qui, dans la Covid, étaient en première ligne. Et il faut bien comprendre aussi qu'il y a, c'est vrai, des actes qui ne sont facturés et qui ne sont pas réalisés. Il y a d'ailleurs un de vos confrères qui a fait une émission de télévision il y a quelques semaines et qui a démontré tout cela. D'ailleurs, dans le rapport de la Cour des comptes, c'est expressément indiqué. Donc oui, il faut mieux payer les professionnels de santé. Il y a eu toutes ces discussions, vous savez, sur le ségure des médecins. Et moi, je préfère qu'on les paye mieux et je préfère surtout qu'on évite toutes ces fraudes. Ces fraudes ne sont pas acceptables. – Pour toucher des allocations sociales en France, il faudra justifier de neuf mois de résidence obligatoire et non plus trois, six, six, selon les prestations. Ça aussi, c'est une bonne mesure ? – Oui, c'est une bonne mesure. Et en plus, nos compatriotes ne comprennent pas que certains puissent se disposer de ces mesures-là et qu'eux, quelquefois, ils ont ce qu'on appelle un reste à charge pour se soigner, qu'ils ne peuvent pas payer. – Tout ça, ça sera voté si ça passe à l'Assemblée ? Beaucoup de choses vont passer par décret. – Beaucoup de choses par décret, mais écoutez, je pense que toutes les sensibilités politiques sont sensibles à ça. Je me souviens sur Yannick Jospin, je me souviens sur la gauche, sur la droite, toujours des mesures d'anti-fraude. J'ai fait d'ailleurs, il y a une dizaine d'années, avec Calvary de Montgolfier, qui était rapporteur général du budget au Sénat, un rapport dans lequel nous avions expliqué qu'il y avait des fraudes sociales avérées, qu'il fallait lutter contre celles-ci. Moi, je préfère que cet argent-là, vous voyez ce qui serait bien, c'est qu'on l'utilise pour mieux soigner, pour apporter à nos soignants plus de moyens. – Alors, il y a un petit point de litige entre Gabriel Attal et Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, dans une interview récente, veut vraiment durcir l'AME. La droite, d'ailleurs, a demandé carrément la suppression de cette aide médicale d'État. Gabriel Attal dit non, il faut la préserver, parce que les professionnels de santé nous la demandent, ça permet de soigner, de surveiller l'État sanitaire, mais il faut peut-être la repenser un petit peu. Où est votre position à vous ? – Alors, nous, les centristes, nous sommes attachés à l'AME, mais pas sous la forme que l'on connaît à l'heure actuelle. Oui, il y a un certain nombre de choses qui se passent dans l'AME qui ne sont pas acceptables. En revanche, nous maintiendrons cet AME, on voudra l'aménager. Je m'explique. Par exemple, il peut y avoir des prothèses mammaires qui sont financées toutes de l'AME. Ça n'a pas lieu d'être là. Quelqu'un, en revanche, qui est en situation de détresse, de santé, on doit le soigner. C'est l'honneur de la France, c'est l'honneur de la République et de l'humanisme que nous incarnons. Donc, la droite ne vous convaincra pas sur ce terrain-là ? – La droite ne vous convaincra pas, mais Gérald Darmanin était ouvert et qui était pris à des aménagements. Je vois que Gabriel a dit la même chose. En tout cas, sur la loi, c'est l'immigration qui arrive. Par exemple, sur l'AME, nous serons porteurs, les centristes, les démocrates, d'un message, comme nous serons porteurs d'ailleurs sur la régularisation des travailleurs qui sont là depuis 5, 10, 15 ans et qui ont des difficultés pour une carte de séjour. Si ceux-là veulent venir français, pourquoi pas ? – Est-ce qu'il n'y a pas un effet d'appel d'air si on régularise des travailleurs en situation régulière, même s'ils sont là depuis 5 ans ? – Non, il ne faut pas confondre deux choses. Est-ce que veulent, par exemple, les Insoumis et la NUPES ? Dire « on régularise tout le monde », il en est hors de question. Après, il y a la droite ou l'extrême droite qui dit « on régularise personne ». Mais ça ne marche pas, même Mme Mélonien-Étahier, elle fait quoi sur les métiers en tension ? Elle a privé un programme de régularisation, mais celles et ceux qui veulent être français, qui maîtrisent le français, qui respectent la République, qui respectent leur symbole, ces symboles de la République. Et puis, vous savez, les chefs d'entreprise, disons les choses, les masques, ils nous disent « mais ceux-là, ceux qui bossent ». – Est-ce que ce n'est pas à eux, chefs d'entreprise, de faire des cours de langue, de les former, et de les apporter à l'administration, en disant « voilà, cet employé modèle, je veux qu'on le régularise ». – Plutôt une très bonne idée, oui, il faut les former, il faut qu'ils parlent le français, bien sûr. En tout cas, nous, on peut faire l'effort, les collectivités peuvent faire l'effort, mais je crois que c'est dans l'entreprise, il y a les plans de formation individuelle, oui, je crois qu'il faut mettre l'accent là-dessus. – Il y a une ligne rouge dans la négociation entre le gouvernement et la droite sur l'immigration, c'est le respect des traités européens. La droite propose de s'en exonérer en réformant la Constitution. Est-ce que ça vous semble envisageable, acceptable ? – Non, ce n'est pas acceptable. Il y a deux choses. D'abord, il y a la fameuse convention de Genève de 1951. Je rappelle que l'ensemble des pays du monde se sont mis d'accord sur des conditions, justement, pour les droits d'asile. Mais, deuxième chose, il y a les traités européens dont on n'échappera pas. Et puis, si on fait une réforme constitutionnelle, vous savez mieux que moi, que c'est soit le président de la République, soit c'est un référendum. Donc, on remet tout ça à 8 ou à 10 mois. Donc, ça n'a pas de sens. Non, réforme constitutionnelle, oui, bien sûr. Je crois que Gérald Darmanin porte un certain nombre de mesures. D'ailleurs, partagez pas la droite. Et sur le texte qui est passé au Sénat, la Commission des lois, il y a eu un accord. Et cet accord-là, c'est la droite sénatoriale et le centre sénatorial. D'ailleurs, je ne profite pas d'y m'interroger sur l'AME. Les centristes du Sénat avec Harvey Martial, ils ont pointé l'AME en voulant le modifier, comme je le proposais tout à l'heure. – Il faut repartir de cette base-là, le texte du Sénat, plutôt que les textes qui vont être déposés, là par les LR et qu'on a vus dans la presse. – Mais c'est ce qu'il y a de plus facile. Il n'a qu'une fragilité. C'est une proposition de loi. Comme c'est une proposition de loi, il n'est pas passé au Conseil d'État, donc une fragilité juridique. Pour autant, c'est un texte solide, sur lequel une fois de plus, deux grandes familles politiques du Sénat et majoritairement se sont mis d'accord. Et je pense que c'est une bonne matière pour avancer à l'Assemblée nationale. – Les traités européens, le Danemark, a obtenu le droit de s'en exonérer pour parti. C'est ce qui a permis au Danemark de faire une politique migratoire très sévère. C'est ça que demande la droite, finalement ? – Oui, mais à part que sur le droit d'asile, le Danemark n'a pas eu mis en place ce que souhaitent faire les Républicains, dans le fameux rapport qu'ils ont sorti, dans lequel ils disent que le droit d'asile doit être demandé à l'extérieur. Accessoirement, je rappelle que dans l'alignée à cadre de la Constitution, il est marqué que le droit d'asile, chacun peut le demander sur le territoire français. – L'RN est l'héritier de Pétain. C'est ce qu'a affirmé Elisabeth Borne sur Radio-J ce week-end. Est-ce que ça vous semble juste, historiquement, excessif politiquement ? – C'est excessif politiquement. Écoutez, chacun a ses mots, je ne les emplorais pas comme ceux-là. Elles faisaient certainement référence au Front National de Jean-Marie Le Pen pour lequel les fours crématoires étaient des détails de l'histoire. Mais je crois que rien n'a changé. En revanche, je vous le dis très clairement, lorsque le maire de Saint-Brévin, vous savez, on en a tous parlé, sa maison brûlée, lorsqu'il a été menacé par des groupes d'extrême droite, moi j'ai vu qu'il y avait plusieurs députés, Rassemblement National, qui ne se sont pas levés. Et ça, ce n'est pas bien. Parce qu'un maire, c'est un serviteur de la République, c'est un agent de l'État. Lorsqu'on touche un maire, on touche la République. – Elle est peut-être là, la filiation, entre l'extrême droite d'hier et l'extrême droite d'aujourd'hui, il y a peut-être encore... – Je ne veux pas croire à cette filiation, mais en tout cas, ils ont encore, en leur sein, quelques extrémistes, et ces extrémistes-là, ceux-là, on ne peut pas laisser passer. On ne doit rien lâcher, jamais rien lâcher dessus. L'obscurantisme, jamais. – Le fond n'a pas changé, dit Elisabeth Borde, même si Marine Le Pen a fait un ripollinage de façade. – Elle a quand même pris ses distances très largement avec son père. Moi, je ne suis pas là pour la défense, simplement. Moi, je me bats sur les idées. Vous savez, qu'en revanche, quand il nous raconte que tout le monde leur traite à 60 ans à taux plein, c'est ça, ce sont des histoires. Quand elle nous raconte que en baissant la TVA, le pouvoir d'achat va augmenter de façon considérable, c'est encore des histoires. – Il y a plus de démagogie que d'extrémisme. – Bien sûr, quand elle nous raconte que, par exemple, c'est le gouvernement qui décide d'augmenter les salaires de 10%, mais on n'a jamais vu une entreprise dans laquelle c'est des milices qui ont augmenté les salaires des salariés. Ça, c'est encore des histoires. Moi, je me bats sur leurs projets. Et c'est là que je vois, par exemple, sur les retraites où j'étais très impliqué, où est leurs projets ? J'ai cherché. Alors, j'ai trouvé une ligne. On augmentera les petites retraites. On ne sait pas de combien. On ne sait pas combien d'années il faut avoir cotisé. Extraordinaire. – On se souvient d'Odreux, en 83. Ce n'est pas loin de chez vous. C'est là que la droite et l'extrême droite avaient, pour la première fois, trouvé une alliance pour prendre la mairie. Ça avait fait scandale. C'était il y a 40 ans. Cette perspective d'une alliance LRN, pour vous, elle peut revenir, même au niveau national, quand on lit les propos de Laurent Wauquiez très à droite. – On verra bien. En tout cas, moi, je n'en prendrai jamais parti là-dedans. Parce qu'en aucun cas, je n'ai trop vécu Dreux avec Jean-Pierre Stierbois qui avait été élu à l'époque, maire de Dreux, puis député. Écoutez, pour moi, il y a un cordon sanitaire. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas transiger. Je ne transigerai jamais. Et d'ailleurs, à la région Centre-Val-de-Loire, je rappelle que le Conseil original, depuis longtemps, nous avions mis un cordon sanitaire avec Jacqueline Gourault qui est maintenant membre du Conseil constitutionnel en 98. – La proposition de loi Liotte, qui veut abroger la réforme des retraites, connaît toute une série d'épisodes importants en ces moments. Éric Coquerel, président de la Commission des finances, ne veut pas activer l'article 40 qui dit que le Parlement ne doit pas créer de charges supplémentaires. Il a raison, liberté parlementaire, ou il a tort ? – Il a tort pour une raison simple. En laissant passer cela, ça veut dire que les députés qui sont censés respecter la Constitution s'arrogent un droit d'inconstitutionnalité. On sait très bien que ce texte, s'il adhère ensuite au Conseil constitutionnel, eh bien, il n'ira pas plus loin parce qu'il déclarera justement pas conforme à la Constitution. Écoutez, le débat va avoir lieu. Moi, je fais partie de ceux qui disent quoi ? Remets que l'article 40 soit activé. S'il n'est pas, il n'y aura le débat. Il y aura d'abord la Commission. On verra si ou non. Ça sera demain. – C'est demain la Commission. – C'est demain matin. – Et on verra bien si ou non. – Il y a besoin de quelques LR pour annuler cet article 1 qui ramène à 62 ans. Ils vont suivre ou pas ? – Il faut avoir une majorité. Écoutez, on verra, je crois que vous suis sénaturgé que moi, mais ils vont quand même réfléchir les uns et les autres. Toute l'histoire des LR, le texte des LR du Sénat, c'est quoi ? C'est 64 ans, vous le savez comme moi. Valérie Pécresse, portée 65 ans, ce texte ne porte pas autant d'injustice qu'on veut le dire. Au contraire, il apporte quelques solutions. Il a été mal vendu, mal ficelé, mal expliqué. Et c'est bien dommage parce que, par exemple, moi je parle souvent des femmes, parce que j'ai porté ces mesures-là. Quand même, il y a des mesures fortes sur les femmes que nous avons prises. Ce sont celles qui ont plus de carrières achées et pour lesquelles on apporte le plus de réponses. Il y aura, après la commission, si le texte n'est pas annulé, le retour, le débat le 8 juin. Est-ce que vous demandez à la présidente de l'Assemblée nationale d'activer l'article 40 ? Ça enlève d'elle. La décision lui appartient. Si elle l'active, je pense que ce serait juste, ce serait bien, parce que sinon on retombe dans ce que je vous expliquais il y a un instant, c'est cette inconstitutionnalité à la clé. Et ça serait quand même dommage qu'on se fasse censurée par le Conseil constitutionnel ensuite. Bon. Et puis après, si elle n'est pas activée, écoutez, il y aura le débat. Pas d'obstruction. Mais il y aura un débat au fond. Parce qu'on a été privé de débat. Vous savez, il y a eu 175 heures de débat. Nous, on n'a pas pu débattre, justement, de l'âge. On n'a pas pu débattre des carrières difficiles. On n'a pas pu débattre des seniors pour lesquels on a... Parce qu'il y a eu obstruction de l'effet. On n'a pas pu débattre, vous voyez, la marque centriste, la clause de revoyure, en clair, un bilan à mi-parcours pour voir si cette réforme est calibrée ou elle ne l'est pas. Si elle répond aux attentes ou pas. Eh bien, nous allons voir. Nous serons prêts. 300 amendements, un débat de fond et hop, on dépasse minuit et il n'y aura pas de vote. Le sujet, ce n'est pas dépassé de minuit. Non, je vais pointer leurs incohérences. Je connais bien Charles de Courson. C'est celui qui m'a accueilli à la Sérieure nationale. C'est celui qui m'a formé pour la Commission des Finances. J'ai travaillé 13 ans avec lui. Je le connais très bien. Je vais essayer de lui expliquer comment il signerait des amendements avec moi. Où il demandait la retraite à 65 ans. Il m'explique maintenant que le texte est injuste. Je vais lui demander pourquoi. Avec son texte, il ne rétablit pas les régimes spéciaux que nous avons supprimés. Alors que depuis 15 ans, il m'explique qu'il faut tous les supprimer. Vous voyez que les incohérences ne sont peut-être pas toujours là où on pense. Et il dit ces jours-ci, le gouvernement, de toute façon, il va tomber. Bientôt. Pour faire quoi ? Un contre-gouvernement avec la NUPES et puis le RN ? Vous imaginez un peu ce truc-là ? Un peu multiforme qui va se produire ? Un dernier mot sur le modem. Est-ce que vous êtes en train de préparer l'après-Macron, donc l'après-Bayrou ? François Bayrou est là. Il est solide. D'ailleurs, un mot sur les retraites. Vous avez pu voir que c'était déjà le premier qui avait expliqué les écueils, le temps qu'il fallait dire aux Français qu'il y avait quand même 30 milliards de déficit. Tout le monde s'en fout. Mais là, le taxe Liot-Ciipa, je vais le dire tout à l'heure, c'est encore 15 milliards de plus alors que la note de la France a été dégradée. Non, vous voyez, avec Jean-Paul Matéi, nous avons proposé, vous le savez, la fameuse taxe sur les superdividendes. J'ai proposé la fameuse clause de revoyure. Donc, nous sommes là. Et puis, dernier mot qui me paraît essentiel. Le modem porte une chose indispensable, c'est quoi ? De mieux associer les citoyens aux décisions. Eh bien, vous reviendrez pour nous parler de tous ces sujets. Philippe Vigier, merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Et on retiendra la phrase « Le texte de la réforme des retraites ne porte pas autant d'injustice qu'on ne le croit ». Merci, Christophe. On vous retrouve demain. Demain, en compagnie de David Lissnard, maire de Cannes et président de l'Association des maires de France. À demain. À demain.